La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses, premier élément. Deuxième élément, nous créons nous-mêmes nos avalanches, on doit les choisir, j'explique. La façon de faire une chose, c'est de faire toutes les choses, je t'explique. Si dans cette période de Covid, évidemment, si tu n'es pas meurtri dans ta chair, dans ta famille, avec des gens très malades ou qui sont décédés, beaucoup de respect pour toutes les victimes, évidemment. Loin s'en faut de pouvoir, de mon côté, manquer de respect à qui que ce soit. Dans cette période de Covid, est-ce que tu fais partie de ces gens qui sont figés, qui ont peur, qui n'avancent plus, qui sont tétanisés, cristallisés, ou de ces gens qui, dans cette période de défi, se disent « ouais, un nouveau défi ». Un peu comme un bras de fer, tu sais, tu dis, tu pousses, tu sais, pousse, pousse, pousse. Et plus il y a de la résistance et plus tu as envie de pousser, tu vois. Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, par exemple, je viens faire du sport ici tous les jours. Alors, autant mon grand, il aime bien faire du sport de son côté, mais mon plus jeune, Julien, il vient avec moi tous les jours faire du sport et il se pousse, 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 il se pousse. Parce que la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Je lui apprends cette école de la vie. Lorsque tu as une résistance, qu'est-ce que tu fais ? Si parce qu'il y a un Covid, j'arrête de vivre ? Hors de question. Je prends des précautions, bien évidemment. Bon là, il n'y a personne autour de moi, il y a juste mon fils. Alors du coup, j'enlève un petit peu le masque, deux secondes, tu vois. Mais si par exemple, tu te pousses, si tu gardes cette leçon de la vie, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Si je suis honnête avec ma femme, je serai probablement honnête avec les autres. Si je suis honnête avec mes employés, je le suis avec moi. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Si tu abandonnes, moins claquement de doigts, t'abandonneras. Quel que soit le projet, quel que soit le projet, tu abandonneras. Toujours. On jette l'éponge pour une chose et on l'achète pour toutes les raisons. En revanche, si tu penses à te pousser, eh bien ton entourage va le faire. Je lis tous les jours, je fais du sport tous les jours et mes gamins, ils font ça tous les jours. Parce que que tu le veuilles une an, un comportement positif transpire autour de lui, comme un comportement négatif. Ça, il se pousse, il se pousse, il se pousse. Et il m'en juger. Ton papa est fier de toi. Bravo chéri. Tu vois, tes parents, tes proches, tes collaborateurs, mes collaborateurs dans mes entreprises, j'ai plus que du respect pour eux. J'ai plus que de la fierté, j'ai de l'affection. C'est comme ça que je dis souvent que c'est une deuxième famille pour moi, le monde du travail avec mes collaborateurs. Parce qu'ils voient la rigueur avec laquelle je travaille, mes valeurs. Et puis, c'est exactement dans le même comportement qu'ils vont agir tous les jours, avec ce même degré de rigueur. Et à partir du moment où tu as ce degré de rigueur, tout change. Parce que si tu adoptes cette leçon de la vie, la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses, tout change. Le deuxième élément, c'est que nous sommes des créateurs d'avalanches. C'est-à-dire que si tu abandonnes, il y a une avalanche de conséquences qui vont arriver. Ce n'est pas une seule chose qui va provoquer un drame dans ta vie, c'est souvent de petites décisions, de petites actions qui, cumulées ensemble sur un mois, six mois, cinq ans, dix ans, vingt ans, une vie, vont faire toute la différence. Et quand tu prends une décision, comme par exemple de jeter l'éponge, dans certains cas tu vas me dire, dans la boxe notamment, des fois c'est intéressant de le faire parce que tu es démoli. Mais dans la vie, c'est rarement une question de vie ou de mort, tu vois. Eh bien tu jettes l'éponge, il se passe une avalanche de choses. Et au final, tu vas te dire, je ne suis pas bien, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas fait pour ça. Et j'ai des gens qui me disent, je ne suis pas fait pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas assez intelligent, pas assez diplômé pour monter une entreprise. Enfin, on en tire des conclusions absurdes. Mais ils disent cela à la fin de l'avalanche ou pendant l'avalanche de conséquence, suite à une première décision. Donc instruisez-vous, augmentez vos connaissances, développez votre état d'esprit, votre psychologie. C'est extrêmement important. Et puis tu peux aussi créer une avalanche de faits extrêmement positifs, galvanisants et riches. Et ça aussi, ça fait toute la différence. Nous sommes des créateurs d'avalanches. Mais c'est à toi de choisir la forme de ton avalanche. C'est à toi de choisir la direction dans laquelle tu veux diriger ton avalanche. Une fois qu'elle est partie, parfois ça demande beaucoup plus d'efforts de l'arrêter ou de se relever. Quand on est en ensevelis par cette avalanche. On est des créateurs d'avalanches. Mais on peut choisir, nous, dans quelle direction, quand et où, sur quelle montagne la déclencher. Parce que, évidemment, chaque décision a des conséquences. Et si tu te mets à lire, par exemple, tous les jours, 15 minutes, tu auras lu un bouquin au bout de quelques semaines ou quelques jours. Et si tu fais un petit peu de sport tous les jours et que tu enlèves 100 calories par jour et que tu en brûles 100 de plus. C'est une avalanche. Pareil pour le camp en effect, dont on parle souvent dans la bourse, dans l'immobilier. Petit à petit, nous sommes, et c'est ce que j'appelle, des créateurs d'avalanches. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Alors prenez garde à vos réactions, à vos comportements et à votre propension aussi à choisir la facilité. La deuxième des choses, on est des créateurs d'avalanches. Et autant les choisir, parce qu'en plus, on transpire sur les autres nos comportements. On peut élever les gens autour de nous, les rabaisser ou les décourager. À vous de choisir.